Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils. Et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas. Les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé, il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition, si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre « Plus jamais malade » et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. Comment bien se soigner grâce aux exercices thérapeutiques? C'est un élément qui est tellement intéressant de pouvoir soi-même prendre soin de sa santé. Arthrose du genou, comment déterminer la limite à respecter sur le plan de la douleur pendant les exercices? Vous me posez souvent cette question-là dans un contexte d'arthrose au genou. Par exemple, on sent qu'il y a une raideur, on entend des crépitements, ça nous fait mal, on sent que ce n'est pas stable. Est-ce qu'on doit faire des exercices ou pas? Il y a des patients qui me disent « Si je ne fais plus d'exercices, ma condition va se détériorer, ça va être pire. Mais si je fais des exercices, j'ai peur de me blesser. » Alors, je vous réponds de façon succincte en quelques points. Le premier, 100 conseils d'un professionnel de la santé dont vous n'avez pas reçu votre liste de conseils. Telle et telle situation devrait faire en sorte que vous ne faites pas d'exercice. En général, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Donc, si vous n'avez pas reçu vos conseils, moi je vous conseille de ne pas reproduire de douleur durant un exercice. Alors, vous ne faites pas un exercice qui reproduit de la douleur dans le doute, on s'abtient, on ne veut pas détériorer votre condition. Deuxième conseil tout simple, la douleur ne doit pas être augmentée pendant l'exercice, comme je vous le disais, mais elle ne doit pas être augmentée non plus, plus d'une heure après un exercice. Alors, si vous avez, vous faites un exercice avec de l'arthrose, vous avez un problème chronique. Alors, vous, vous faites l'exercice et il y a une douleur modérée qui est présente et qui s'en va après une heure. Bien, je pense que c'est correct de le faire comme ça. Il y a des patients qui me disent, j'ai toujours un peu mal, donc je ne ferai jamais d'exercice si bon. Alors, si la douleur est légèrement augmentée et après une heure, ça s'estompe et vous revenez à votre condition d'avant, je pense qu'on peut le faire de cette façon-là. S'il y a de l'inflammation qui est déclenchée, l'inflammation, ça ne dure pas une heure et ça prend souvent plus qu'une heure avant de s'installer. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est de déclencher une réaction inflammatoire. Donc, si on a de l'arthrose et on a de la douleur qui est présente, mais elle n'est pas augmentée ou très peu pendant et après, et une heure après l'exercice, on est revenu à la case départ en ce qui concerne la douleur. Bien, c'est une bonne idée de le faire comme ça. On veut y aller progressivement et un peu tester un peu la réaction de notre genou ou de notre corps à un exercice spécifique. Trois, respecter l'amplitude articulaire du genou. Lorsqu'on a de l'arthrose, l'arthrose qui est assez prononcée, souvent on a une limitation de mobilité du genou. Et on ne veut pas dépasser cette limite-là, on ne veut pas pousser dans le genou pour essayer d'aller plus loin. Peut-être qu'on voudrait davantage stimuler la musculature des cuisses, mais l'ensemble du corps, des abdominaux, dépendamment des exercices qu'on choisit. Lorsqu'on a de l'arthrose au genou, de la douleur au genou, bien souvent il y a de la faiblesse qui s'installe ailleurs, donc on veut stimuler tout ça, mais on ne veut pas pousser dans un genou où il y a de l'arthrose, où il y a une perte d'intégrité des surfaces articulaires, ça ne donne rien. Quatrième point, être à l'écoute de la sensation de fin de mouvement. Ça va un peu avec le conseil numéro 3. Lorsqu'on bouge une articulation où il y a de l'arthrose comme le genou, à la fin du mouvement, on va sentir une sensation. Par exemple, on sent qu'il y a un blocage, on sent qu'il y a une douleur, on sent que c'est élastique, on sent que ça rebondit un petit peu. Alors on veut être attentif à la sensation de fin de mouvement, et lorsque cette sensation-là apparaît, on est à l'écoute et on ne va pas trop loin, à moins d'avoir reçu les conseils d'un professionnel de la santé. Alors on ralentit légèrement notre mouvement vers la fin pour être à l'écoute, pour ne pas se blesser, pour ne pas détériorer notre condition. Ça peut être une belle façon de le faire. Et cinquième point, aucun signe objectif ne doit être perçu après les exercices, comme de la chaleur ou de la rougeur. S'il y a de l'inflammation qui est augmentée ou qui est reproduite par un exercice, c'est rarement tout de suite après, bien que si les signes apparaissent tout de suite après, on doit réajuster pour ne plus refaire cette dose d'exercice. On va modifier des paramètres pour voir si après la prochaine séance, ça ira bien. Mais donc s'il y a des signes objectifs comme de la chaleur ou de la rougeur, bien on ne veut pas refaire l'exercice de la même façon. On veut modifier les paramètres, prendre plus de repos, mettre moins de poids, bouger moins rapidement. Et rappelez-vous que les signes d'inflammation peuvent apparaître 2-3 heures, des fois plus, après un programme d'exercice ou une activité. Ce n'est pas instantané, donc il faut vraiment observer tout ça. Et si vous faites des exercices 2-3 heures avant de vous coucher, bien parfois vous n'en serez peut-être même pas, vous n'en aurez pas conscience. Donc il faut être vigilant, il faut voir s'il y a de l'inflammation qui est sollicitée, qui est reproduite après l'exercice dans les heures qui suivent et ajuster notre programme d'exercice au besoin. Alors doit-on faire des exercices quand on a de l'arthrose aux genoux? La réponse c'est oui, on doit les adapter idéalement pour ne pas reproduire la douleur. Si on a une douleur qui est constante, on ne veut pas l'augmenter. Et vous suivez ces conseils, mais idéalement, vous consultez les conseils d'un professionnel de la santé qui vous aura évalué, pas seulement une imagerie médicale, une radiographie ou un autre test d'imagerie médicale, mais qui aura fait un examen clinique. Mesurez votre amplitude, votre force, vos capacités fonctionnelles, allez palper, allez toucher à votre genou pour bien comprendre ce qui se passe et bien vous conseiller. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui, vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme personnels. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web le www.denisfortier.ca Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre « Plus jamais malade », mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt. Sous-titrage ST' 501